Musique de générique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou à base de pâte polymère mais aussi de film au liquide et tu verras c'est vraiment très très simple à réaliser c'est juste que c'est un petit peu long parce que ce bijou se passe en plusieurs étapes différentes et on va commencer tout de suite avec la première donc pour ça j'ai utilisé une plaque de texture souple en silicone c'est très important parce que si vous l'utilisez sur le plastique vous allez faire beaucoup de dégâts donc c'est vraiment important d'utiliser ce genre de plaque je vais aussi utiliser de la film au liquide comme je l'ai dit tout à l'heure je sais qu'il existe d'autres marques mais moi je n'utilise que celle-là donc après c'est comme vous voulez et pour ajouter un petit peu de couleur dans tout ça j'ai décidé d'utiliser des empinatas et du perlex qu'on peut bien évidemment modifier avec tout ce qu'on veut on peut utiliser de la peinture acrylique, du pastel enfin bref c'est tout ce qu'on veut et les couleurs qu'on veut donc moi je suis restée dans les tons bleu et violet donc on commence par la première partie et je viens faire plein de petits boudins avec ma fimo liquide 4 exactement parce que j'ai choisi 4 couleurs et je viens mélanger chaque couleur avec mon petit pâté de fimo liquide une fois que tous mes petits mélanges sont faits et bien je viens tout simplement appliquer à l'intérieur des creux de ma plaque et je recouvre la plaque en tout cas suffisamment pour pouvoir en faire un bijou par la suite pour enlever l'excédent je viens râper avec mon petit pâté de fimo liquide avec ma lame et comme ça en fait toutes les couleurs vont se diffuser ensemble ça va faire vraiment un joli petit mélange mais après ça c'est optionnel bien évidemment et je passe ma plaque au four aucune inquiétude c'est une plaque en silicone donc ça passe au four sans problème donc une fois que ma plaque est cuite et bien je viens encore une fois rajouter de la fimo liquide mais en une très grosse quantité parce qu'il faut pas oublier que la fimo liquide au four ça se rétracte donc il faut vraiment pas hésiter du tout à être très 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 généreux et je viens étaler tout ça donc ça change de d'habitude parce que là c'est un bijou qui demande énormément de polymère liquide donc voilà ce que j'obtiens pour le moment et je repasse ça au four pour une deuxième cuisson donc une fois que ça a bien refroidi je viens décoller ma plaque de la... de la plaque tout simplement donc vous voyez que la plaque n'a pas souffert sauf à cause des encres qui ont laissé des traces mais sinon la plaque est encore utilisable donc il y a vraiment pas de problème donc maintenant je viens utiliser une paire de ciseaux et je viens découper mon futur bijou voilà ce que j'obtiens si trop joli comme ça j'adore et pour que le motif ressorte encore plus et bien j'ai décidé d'utiliser de la pâte blanche mais après vous utilisez ce que vous voulez bien évidemment et ça permettra aussi de solidifier le bijou parce que là la plaque elle est très souple j'ai fait une petite texture pour l'arrière du bijou et maintenant... encore avec de la fimo liquide et bien je viens coller ma plaque j'ai bah sur ma plaque encore une fois et je découpe à nouveau et on repasse ça une dernière fois en cuisson et donc voilà le résultat pour mon petit bijou tout en polymère liquide bon il y a un peu de polymère aussi hein mais vous avez compris quoi donc j'espère sincèrement que ce petit tuto t'aura plu ça a été très rapide encore une fois parce qu'il y a vraiment rien de sorcier là-dedans donc comme je l'ai dit ouais j'espère que ça t'aura plu ça t'aura intéressé, ça t'aura aidé, ça t'aura donné des idées ça t'aura plu, enfin bref comme d'habitude n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la date au commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs et en attendant et bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bye bye Musique